Comment est-ce qu'on s'est passé avec nos adversaires quand il y a une célébration? Comment est-ce qu'il y a une célébration? Nous ne pouvons pas célébrer sans qu'il y ait un centenaire. Quand nous travaillons indécent dans notre pays, nous ne pouvons pas célébrer. Donc, laissez-nous la loi finir de voter. Nous ne pouvons pas dire non parce qu'il y a un effet triportique. Quand tout cela finit de passer, nous devons être à l'école. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a à l'école. Nous n'avons pas trop grand support avec nous. Parce qu'il y a tout le monde qui est basé à Madagascar. Pas trop grand support qui nous a gagné. Nous avons reproché à ce comité-là. Et nous sommes au courant que nous avons décidé, je veux dire, depuis bien avant, que nous ne sommes pas assis dans aucune négociation avec Business Mauritius. parce qu'il y a une divergence très importante lors de la question de la législation qui est déjà devant le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et lors de la question de la révision de la loi « Employment Relations Amendment Bill » et aussi « Workers' Rights Bill » qui est déjà devant l'Assemblée nationale la semaine avant. Alors, Business Mauritius, c'est une adresse, un newsletter à ce ban de membres, dans lequel l'IP reprend trois points notamment. Et moi, estimez qu'il est assez important qu'il nous clarifie ce ban de points-là. Il présente PRGF, donc le Portable Retirement Gratuity Fund, comme un plan de pension. Ce qui est une erreur. Parce que ce n'est pas un plan de pension, c'est un lump sum qui, normalement, tout travaillé est un endroit quand je quitte l'autre employeur à l'âge de la retraite, que ce soit 60 ans ou 65 ans. Et PRGF, en fait, l'IP vient garantie qu'il y ait un employé qui a gagné plusieurs employeurs et, malgré tout, qui a gagné ce lump sum, c'est le total d'un équilibre qui travaille. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si un travailleur travaille 25 ans avec un employeur, pour x raisons l'IP a dû se travaillent, elle travaille encore dix ans avec un autre employeur, elle travaille 35 ans, mais quand elle a gagné ce lump sum, l'IP a gagné 10 ans, parce que c'est seulement le dernier employeur qui comptait. Donc, le PRGF n'est pas un plan de pension. Il faudrait que ce soit clair. Deuxième élément, Business More Riches peut contester le fait qu'il peut mettre fin à ce qu'appelle le contrat à durée déterminée. Je n'ai pas signalé que c'est certainement peut-être pour ça que Business More Riches peut contester sa démarche-là, sa provision-là. Je me rappelle qu'il y a beaucoup d'entreprises qui emploient l'Iban Djimoun pendant 11 mois, arriver le 11ème mois, remercier Djimoun, laisser sur la case pendant un mois, normalement c'est le mois de décembre, et reprendre l'île ensuite en janvier. Il n'existe pas payer l'île ce 13ème mois et il n'existe pas qu'il n'accumule aucune ancienneté. Nous considérer qu'il est juste qu'il privilégie le travail stable. Le secteur public, nous aussi nous concerne pas la loi travail et surtout nous concerne pas l'Employment Relations Act qui est amendé là. Dans l'Employment Relations Act, tout le temps nous faisons un problème au niveau du définition de libre dispute qui empêche nous de mettre dans une dispute contre les recommandations du PIB et qui n'est pas normal. parce que nous coincés, qui fait nous coincés, c'est un, nous faisons un collective bargaining dans le secteur public et qui nous faisons la guerre pour gagner. Et deuxièmement, nous nous attacher par une option de forme. Quand le rapport au PIB sortit, nous gagnons une option de forme qui nous veut dire est-ce qu'il a accepté ou est-ce qu'il n'a pas accepté le rapport au PIB. Donc, ce qui est arrivé, nous nous forcer pour accepter un rapport exo et rare et tout ce que le gouvernement est capable d'imposer pour nous, nous forcer pour accepter un rapport pareil et donc, il n'a pas fait l'unanimité. C'est une bonne raison qu'il fait, nous demandons collective bargaining dans le secteur public. Et pour gagner collective bargaining, la définition de libre dispute pour bien revoir dans l'Employment Relations Act, c'est ce qu'il nous peut continuer à demander.